Philippe Montagnier, entraîneur de Rennes dans le carré VIP, on le disait, vous étiez tout à l'heure déjà avec moi, ancien gardien de but de Caen ou de Toulouse, vous avez ensuite entraîné Boulogne, un club qui vous avait fait monter de CFA à Ligue 1 et puis il y a eu aussi Valenciennes avec qui vous obtenez de très bons résultats, vous partez en Espagne, vous devenez le coach de la Real Sociedad, votre deuxième saison, vous terminez quatrième du championnat de Ligue 1 et puis vous décidez de revenir en France et d'entraîner Rennes depuis 2013 mais là, les bons résultats se font un petit peu attendre, est-ce que vous vous regrettez d'être rentré en France ? Non du tout parce que Rennes est un club, moi je suis de Normand, du Grand Ouest, donc je connais la qualité de ce club-là, il y a des choses à faire, après on sait que dans le foot et dans le sport, tout n'est pas simple et facile mais l'objectif forcément c'est d'y arriver. Votre contrat se poursuit jusqu'à la fin de la saison, si je ne me trompe pas, et après vous y avez déjà pensé ou pas ? On a prolongé jusqu'en 2019. Vous avez prolongé jusqu'en 2019 ? Vous avez même baissé votre salaire de 25% au début de la saison, ça va rester un salaire comme ça jusqu'en 2019 ? Vous espérez que ça augmente un peu quand même ? Non, l'objectif c'est surtout avec le président, avec les joueurs, sur des renouvellements, d'avoir une partie fixe plus basse, ce qui me paraît cohérent, et puis des primes d'objectifs lorsque le club marchera bien, gagnera plus d'argent et d'y participer. En tout cas c'est une belle action, c'est rare. Non, non, ça me paraît cohérent, on le demande aux joueurs, c'est logique que l'entraîneur fasse de même. Vous avez été élu meilleur entraîneur de la Liga pour la saison 2012-2013, donc avec la Real Sociedad. Pourquoi vous avez voulu quitter ce club à l'issue de la saison ? J'ai trouvé, j'étais fin de contrat, et je trouvais que la proposition de la Real, même si j'entretiens toujours des bons rapports avec les gens de la Real, je trouvais que la proposition n'était pas intéressante. Voilà, j'avais fait, je pense, du bon travail. C'est pas le projet de jeu qui vous intéressait ? Oui, j'avais fait du bon travail pendant deux ans, et puis ne me proposais qu'une seule année supplémentaire. Vous y restez plus longtemps ? Oui, je trouvais qu'un contrat de deux ans m'aurait plus... Et puis après il y a eu la proposition de Rennes aussi qui m'a plu. Vous avez été courtisé par d'autres clubs espagnols ? Non. Non ? Non, non, sincèrement. De l'étranger non plus ? Non plus. Bon, ça va peut-être venir. Ce que vous nous avez offert quand vous étiez à la Real Sociedad, en tout cas au début, c'est un accent particulièrement savoureux. On va le réécouter. On va le réécouter. Vous avez amélioré un peu l'accent ou pas ? Oui, là c'était à tous mes débuts, parce que je suis arrivé en Espagne, je ne parlais pas l'espagnol, je parlais anglais, j'avais fait allemand en deuxième langue. Ah bah là t'es ! Donc il a fallu s'y mettre, à 48 ans, apprendre une langue, donc forcément la première année j'avais un traducteur qui m'aidait, et des cours d'espagnol, la deuxième année c'était mieux, mais j'ai gardé mon accent français que je trouvais horrible, mais ma prof me disait, écoute, l'accent français est sexy, alors pour une fois que je pouvais être sexy dans quelque chose, j'ai dit je vais le garder. Je fais exactement pareil, je fais tout comme vous. Il paraît que quand vous êtes en colère, vous avez les mâchoires qui se serrent et les joues qui se creusent, c'est un de vos proches qui a dit ça dans une interview, ça donne quoi la tête colérique ? Je ne sais pas, je suis rarement en colère, parce que tout le monde me donne satisfaction, mais on ne se voit pas. Des colères froides et très intérieures. Oui, on essaye de se maîtriser quand même, parce qu'on doit montrer l'exemple et puis ne pas communiquer, ni trop sa colère, mais des fois ça explose, mais en effet j'essaie souvent plutôt de la contenir. Vous faites souvent une tête colérique depuis que vous êtes à Rennes ou pas ? Non, il y a eu des moments à la faire, mais je préfère me concentrer à trouver des solutions, mais c'est vrai que des fois ça a besoin de sortir également. Vous avez dit que quand vous étiez arrivé en Espagne, que vous aviez trouvé une ambiance assez incroyable en Ligue 1 et qu'un match de bas de tableau espagnol, c'était quand même tout autre chose qu'un match de bas de tableau français. Est-ce que vous vous ennuyez aujourd'hui en Ligue 1 ou pas ? Non, mais chaque pays a sa culture. C'est vrai qu'en Espagne c'est comme une religion, on dit qu'on peut changer de femme, de voiture, mais qu'on ne change pas de club, donc c'est vraiment viscéral et les gens sont tous aficionados de leur équipe. Donc ça donne, même dans les équipes modestes, ça donne toujours des ambiances. Et puis bon enfant aussi, ce que les Espagnols se dépassent en famille et le match est presque la sortie du dimanche après la messe. On va retourner dans votre passé lors de vos années étudiantes à Caen, il paraît que vous rouliez en Diane Rouge. Alors j'espère que j'ai trouvé la bonne voiture. Vous vous en souvenez de cette voiture ? C'était à peu près la même ? Oui, c'était ça. Tout à fait. Alors je ne sais pas où vous avez recherché sous ces infos-là, mais c'est vrai que j'étais étudiant. Quand vous préparez un match, moi je prépare une interview. Vous roulez avec quoi maintenant ? C'est une voiture du club. Elle est moins chouette ? Elle est pas mal, c'est BMW, donc on est plutôt vernis au niveau du partenariat. On n'a pas entendu la marque. Tout va bien. Pour évacuer le stress, Philippe, je crois, que vous savez faire la fête. On n'a pas trop l'occasion, surtout à mon âge maintenant. On a retrouvé, nous, une occasion où vous avez fait la fête, c'était après la qualification de la Real Sociedad pour la Ligue des Champions. Oui, c'était après la Corogne, donc on s'était retrouvés à l'hôtel. Je trouve que vous avez un petit mouvement très sympathique. Ah ben, je me débrouille bien. Mais vous vous débrouillez bien, parce que vous avez dit que vous avez pris une spécialité de danse quand vous étiez pendant vos études sportives à Caen ? En Staps, c'est-à-dire que j'aime bien danser, je tiens ça de ma maman, qui continue à danser d'ailleurs toujours dans les guinguettes. Mais c'est vrai qu'en Staps, on avait trois spécialités à prendre. Et comme j'avais du mal physiquement à concilier mes études de Staps, en faisant beaucoup de sport, plus l'entraînement quotidien dans le foot, j'avais pris des spécialités qui étaient moins en dépense énergétique, dont la danse, mais c'était de la danse moderne. Et la particularité, c'est qu'en fin d'année, on était examinés devant toute la promo et on tirait deux sujets. Un au niveau de la chorégraphie et un au niveau de la musique. Et il fallait faire une improvisation. Et je ne m'en étais pas trop mal sorti. Ah ben écoutez, bravo Philippe Montagné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Tribune Sport. On vous souhaite une belle réussite avec Rennes cette saison. Et puis peut-être avec d'autres clubs plus tard. Rennes, ce serait très bien. Rennes, c'est très bien. Les portes de la tribune se refairent. On se retrouve dimanche prochain, 19h, en direct et en clair. Et d'ici là, passez une très belle semaine sur BIM. Ciao. Sous-titrage ST' 501